Le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique Amad Razalim Hamatassi, l'accompagné de son staff, a lancé ce matin au complexe éducatif Ibn Sina, la rentrée scolaire 2017-2018. Aussitôt après ce lancement, le ministre s'est rendu au lycée féminin d'Amri Ghebe et au lycée technique commercial pour le même objectif. Amad Garasta. C'est officiel, c'est le complexe éducatif Ibn Sina qui a été choisi pour abriter cet important événement. L'affiche est au complet élèves et enseignants répondent à l'appel pour le démarrage effectif de l'année scolaire 2017-2018. Tour à tour, le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique Amad Razalim Hamatassi, l'accompagné de son staff, a visité quelques classes pour s'enquérir de l'effectivité de l'année scolaire. Après le complexe éducatif Ibn Sina, la délégation s'est rendue au lycée féminin d'Amri Ghebe et le lycée technique commercial pour le même objectif, pour constater l'effectivité de l'année scolaire 2017-2018. Pour le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique, la visite leur a permis de constater le démarrage de l'année. On est venu dans quelques établissements constater de visu l'effectivité de cette rentrée. On a aussi profité pour souhaiter, on souhaite une bonne rentrée scolaire à tout le monde, plein de santé et plein de succès. Nous souhaitons que cette année soit aussi une année apaisée. Le gouvernement fera tout son mieux pour que cette année s'achève aussi dans les meilleures conditions. Mais aussi nous avons donné les orientations qu'il faut pour que la rigueur, la discipline et le travail soient quand même les objectifs de cette année. Amad Khazali, Mamad Asil exhorte les parents à accompagner les enfants futurs cadres pour l'émergence du cadre à l'horizon 2030. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018, lancée aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national, notre reporter Variladja a fait ce matin un tour au lycée Félix-Eboué et au lycée technique commercial de grands établissements d'enseignement secondaire pour constater l'effectivité de la reprise des cours. Le lycée Félix-Eboué et le lycée technique commercial, deux grands établissements d'enseignement secondaire qui rassemblent de nombreux élèves issus de différentes couches socioprofessionnelles de la capitale. La rentrée c'est aujourd'hui, mais comme on était en classe, il n'y a pas le professeur et puis on est venu juste pour faire la connaissance des autres et prendre un peu de... La cour de ces deux établissements est bondée de monde, signe que la reprise des cours est effective. Si les cours ne sont pas véritablement commencés, permettant aux enseignants de donner le programme de l'année, chez certains, l'heure est à l'évaluation des élèves, même si les cours ne sont pas encore dispensés. Cette initiative consiste à mettre au même diapason les niveaux des élèves venant de différentes classes des établissements. On est en train de faire une évaluation que vous voyez. Bon, vous n'allez pas dire peut-être que le premier jour on est en train de faire une évaluation sans tout faire enseigner, mais là on l'appelle évaluation diagnostique pour tester les niveaux des élèves. La rentrée scolaire 2017-2018 est officielle. Certes, mais une note à s'y aller est que les uniformes instaurés par les responsables en charge du système éducatif tchadien ne sont pas respectés. Dans les établissements publics, l'administration n'est pas rigoureuse sur certains trucs. Normalement, on n'allait pas les permettre. Bon, vous connaissez nous aussi, par rapport aux cas sociaux, on est obligé de céder deux fois. Mais comme c'est le premier jour, j'espère que le lendemain, vous n'allez pas constater le même cas. Oui, le corps enseignant accuse l'administration d'être complaisante envers les élèves, mais celle-ci rétorque. Yérima Djoabé Daniel est le censeur des classes des terminales A4 au lycée Félix-Eboué. Sinon, on a donné des fermes, on a pris une ferme décision que tout élève qui est déjà inscrit doit venir ici en tenue. C'est plus que l'enseignant met de sa salle, de sa classe, donc c'est à lui de voir est-ce qu'il peut accepter ceux qui sont en tenue ou qui ne sont pas en tenue. Comparativement aux années précédentes, la rentrée scolaire 2017-2018 marque un bon début. À ce point, le corps enseignant, l'administration et le département en charge de l'éducation nationale et de la promotion civique doivent conjuguer inlassablement leurs efforts pour maintenir ce talent afin de donner un résultat positif à la fin de l'année. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Issen Massar Issen, a reçu en audience ce matin le vice-recteur de l'Université internationale polytechnique de Tunisie, Mohamed Salaben. Les deux personnalités ont échangé autour d'une coopération entre l'Université internationale polytechnique de Tunisie et le ministère de l'enseignement secondaire. Falambi Soulgan. Après la visite de travail du secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, effectuée en août dernier en Tunisie, le vice-recteur de l'Université internationale polytechnique de Tunisie a fait le déplacement de N'Djamena pour échanger avec le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur sur les modalités de coopération entre son institution et le ministère de l'enseignement supérieur. Notre conseil d'administration a décidé d'offrir deux bourses à deux jeunes étudiants tchadiens, de même, sur recommandation toujours du monsieur le ministre, c'est sa proposition que le conseil d'administration de notre groupe a aussi accordé une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais de scolarité pour tous les étudiants tchadiens qui veulent s'inscrire dans notre groupe. Très ravi de cette visite et les opportunités qu'offre l'Université internationale polytechnique de Tunisie aux jeunes tchadiens, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr Hissen Massar Hissen, salue cette initiative et rassure son hôte que son département mettra tout en oeuvre pour développer cette coopération. Au cours de son séjour au Tchad, la délégation conduite par le vice-recteur de l'Université internationale de Tunisie, Mohamed Salah Ben Dema, organisera un salon d'orientation et d'inscription au profit des potentiels étudiants. Et le maire de la commune du cinquième arrondissement, Mohamed Salih Moussa et ses proches collaborateurs, a visité samedi dernier quelques établissements publics de sa circonscription administrative. Objectif de cette descente sur le terrain, sans qu'éric des problèmes qui minent ces écoles. Un reportage d'Abdel Hadi, Mohamed Salih, Baba Yaro. L'avenir de l'école tchadienne tient à cœur les autorités de la commune du cinquième arrondissement. Mohamed Salih Moussa ne cesse de multiplier les séries de visites dans les différents établissements scolaires des salles minales, l'école des filles, l'école d'Amriguébé et l'école de l'amitié Tchadchine. Les responsables des établissements ont formulé des doléances au maire. Jusqu'à là, on n'a même pas d'écret, on n'a même pas de cahier, on a des difficultés comme vous voyez en face de vous. Les salles sont vides, sans table-bain. On avait essayé de chercher quelques nattes l'année dernière, ça n'a pas tenu toujours. Donc la grande difficulté, c'est le mobilier scolaire. Les maires de la commune du cinquième arrondissement félicitent et encouragent les corps enseignants à aller de l'avant pour l'avenir des enfants. Il faut mettre la 100 plus sur la sensibilisation. Il faut sensibiliser les parents. Et la sensibilisation, ce n'est pas seulement les associations des parents et des élèves qui vont se trouver de sensibilisation. L'implication des chefs de carré et délégués des quartiers est très importante. Les chefs de carré, ils ont la possibilité de rentrer porte à porte dans chaque constitution. Mahama Salemoussa appelle les parents à bien suivre leur progéniture en veillant aux portes de la tenue et la dotation des outils nécessaires aux élèves conformément aux recommandations des établissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !